Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors l'action Tesla est dans l'actualité, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui cette action caracole en bourse, on le voit, la valeur de Tesla est aujourd'hui supérieure à la valeur de Fiat Chrysler, de Ford et de General Motors se réunis. La question est toute simple, c'est comment est-ce possible, sachant qu'il y a quelques mois encore, les investisseurs dénigraient l'action Tesla ? Tesla a réussi ce que personne ne croyait qu'ils allaient réussir, c'est qu'ils ont produit un nombre impressionnant de voitures électriques, plus de 350 000 en 2019, une progression de 50% dans une industrie automobile qui est en souffrance puisque la production de voitures en général a baissé l'année dernière. Donc ça c'est un succès. Deuxième chose, ça montre que la voiture électrique ça marche. Aujourd'hui c'est encore une petite partie du marché, 2 millions de véhicules produits sur à peu près 90 millions de productions mondiales pour l'automobile en général, mais ça fonctionnait. Et je pense que ces deux choses combinées expliquent le succès de l'action Tesla. Alors la voiture électrique, ça marche, je voulais le dire, mais enfin tout de même, l'action Tesla aujourd'hui vaut plus que Volkswagen. Or Volkswagen produit 30 fois plus de voitures que Tesla. Exactement, je pense que l'action Tesla, ce n'est pas pour les cardiaques. Regardez la progression du cours la semaine dernière, on touchait les 1 000 dollars, le lendemain on était à 700, on perdait 30% en une journée, aujourd'hui on est à 800, c'est vraiment un titre très volatile et pour de bonnes raisons. C'est un titre ou c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup de liquidité, elle a une position de liquidité qui est très fragile. Elle est dans l'industrie lourde, l'industrie lourde porte bien son nom, ça demande énormément d'investissements et donc elle a besoin de liquidité. L'entreprise est endettée, ça explique la volatilité de cette entreprise. Alors vous avez beaucoup utilisé le terme volatilité par rapport à Tesla, il y en a un autre qui est volatile, c'est tout simplement son génial fondateur, c'est notre ami Elon Musk, il y a quelques jours il disait qu'il n'avait pas besoin de lever des fonds et puis 2-3 jours après il change d'avis et il fait, il sollicite aujourd'hui la bourse et il veut lever 2 milliards de dollars, c'est un peu incompréhensible. Il est tout simplement opportuniste, la montée du cours de bourse lui permet de lever de l'argent bon marché, il en profite. C'est vrai que c'est une personnalité qui est très controversée, d'ailleurs son succès s'est fait en dépit de Wall Street. Les analystes financiers ne croyaient pas tellement en Elon Musk, lui il a animé son réseau de petits porteurs directement sur Twitter comme Donald Trump et c'est ça qui lui a permis aussi de réaliser le succès boursier qu'il a eu. Alors la conclusion c'est quoi ? Donald Trump et Elon Musk, même combat ? Oui, voilà 2 personnalités qui s'adressent directement à leur clientèle ou à leurs électeurs et qui coupent les intermédiaires. Merci Jérôme, c'est très clair comme d'habitude. Merci Hamid. Merci Hamid. Merci Hamid. Merci.